Avec Recio, un artiste expat français au Japon qui s'est exilé en mode dessinateur, artiste, un vrai gars du game, du rétro à l'ancienne. Tu faisais les couvertures de GameFan, d'arcadien. Exact, c'est exact. Rétro game aussi et je vendais des jeux dans les magasins d'import sur Paris aussi. Donc t'es un mec rétro, t'es un mec vintage. J'ai commencé le jeu vidéo avec le MSX et j'ai eu toutes les consoles jusqu'à aujourd'hui et j'adore vraiment les jeux vidéo, je suis un passionné. Akiba, j'y vais peut-être deux ou trois fois à l'année. Voilà, donc du coup ce qu'on va essayer de voir, c'est on va regarder ensemble. Akihabara, on dit beaucoup ces dernières années, c'est plus ce que c'était, il n'y a pas le même choix, c'est devenu beaucoup plus cher. On va faire une grande enquête sur quelles sont les boutiques vintage qui valent encore le coup finalement à Akihabara. Alors qu'il s'agisse évidemment de jeux rétro, même de jeux d'arcade rétro. Qu'est-ce qu'il y a de bien en rétro et en vintage japonais à Akihabara, c'est tout de suite dans Japon Investigation avec Recio Angastar. L'idée c'est qu'Akihabara c'était surtout très connu notamment pour ces boutiques de rétro gaming. Oui. Ou pendant les années 2000 et les années 90, il y avait toutes ces boutiques françaises qui venaient s'approvisionner, il y avait des prix d'enfoiré. Comment ça marchait à l'époque quand tu as une boutique par exemple comme G-Type ou Akiba et que tu as besoin de jeux japonais ? On venait à Akiba principalement pour les raretés, on va dire pour les classiques mais raretés. Mais tu venais, c'était genre voyage d'expédition punitive ? Ah non, expédition punitive, on arrive, sac de sport, le sac de sport on le met dans le coin locker un petit peu plus loin. Oui. On remplit les sacs, on a les gros sacs et puis après on mettait tout dans le sac de sport et puis on rentrait à l'hôtel. Mais comment tu ramenais ça en France ? Bah après on appelait Yamato Kuroneko, tu vois, le livreur, il venait directement à l'hôtel et on lui donne toute la cam et il l'envoie en France. Mais d'abord on doit remplir un petit peu de paperasse quand même. Tout ça, donc quoi, on est dans les fins des années 90, début des années 2000, c'est l'import, le rétro, ça se démocratise. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans ce quartier ? Finalement ça s'est vidé parce que les gaijin comme vous, qui ont vu des quartiers ? Complètement, les gaijin du monde entier, ils ont tout pillé. Mais maintenant tout est condensé dans certaines boutiques seulement, tu vois ce que je veux dire ? Avant tu pouvais trouver pas mal de bons jeux sur plein de boutiques différentes, mais là maintenant tout est condensé sur deux ou trois boutiques uniquement. Alors du coup là on attaque Friends, et Friends ça c'est une boutique que beaucoup de gens m'ont conseillé en me disant maintenant le rétro qui abarasse se passe là-bas. Alors Friends c'est une boutique qui est très intimiste, on dirait que tu rentres un peu chez un cabinet dentaire. Et en fait les vendeurs ils sont là, ils passent leur journée à lustrer les CD, tu vois ? C'est comme Karate Kid, lustre et ponce ! Mais au moins c'est qualité quoi, c'est qualité. C'est top qualité, par contre il faut pas parler fort. On va essayer de aller jeter un oeil à la boutique Friends, la boutique recommandée par Greg, les gars comme ça, Douglas. Les gars d'époque, Douglas et tout. Par contre c'est tellement petit que si tu pètes, t'es cramé. T'es cramé. Ça veut rien dire. Donc c'est là, il faut savoir. Le quatrième étage, il est chelou pour de voir. Le quatrième étage est super. Je prends l'investigation. Il y a une prise de risque. Déjà regarde, ça commence. C'est là, c'est là. Ouais, ouais. On dirait qu'on rentre chez quelqu'un. C'est le meilleur. C'est le meilleur. C'est le meilleur.